Ces bœufs ont beau être gras, ils ne risquent pas grand chose. Depuis plusieurs années, ils font partie de l'animation de la foire de Pierrefort. Quant aux vaches, une trentaine d'aubraques, leur futur est plus compromis. Elles doivent finir à Pâques dans l'assiette des consommateurs. Surtout si, comme celle-là, elles remportent le prix d'excellence et font la réputation de leur éleveur. Ça fait partie un petit peu de la tradition à Pierrefort. C'est beau pour le four-clore, ça ramène pas mal de monde. Et en même temps, ça fait la publicité un petit peu pour notre race, l'aubraque ou la croise aubraque. Les tersons, les bovins de 3 ans sont donc l'objet d'une foire qui est devenue une fête de village réputée. Pour drainer un public le plus large possible, l'événement est même signalé dans des revues sur les camping-cars. 150 ont fait le déplacement. Les bandas, les confrères et le marché attirent des touristes de tout le massif central et les vaches débouchées de toute la France. A l'époque, la tradition c'était pour Pâques, comme il existe le vaut de la Pentecôte, il y avait la tradition du bœuf de Pâques. Donc on a remis en route cette fête et c'était en même temps la promotion de la race et de la viande bovine et notamment de la race au braque ici à Pierrefort. C'est un intérêt économique pour les éleveurs mais à côté de ça, on a voulu créer une festivité autour. Les éleveurs présents ici espèrent obtenir aux environs de 5, voire 5,50 euros du kilo, soit un prix bien au-dessus du marché et qui récompense leur travail autour de bêtes jugées exceptionnelles.